... Madame Brinzolio, nous sommes ici dans la Maison internationale de l'environnement. Merci de votre accueil. C'est une journée porte ouverte à l'occasion des 10 ans de l'inauguration de cette maison et du réseau d'environnement de Genève. Oui, exactement. Il y a 10 ans, on a inauguré le premier bâtiment de cette maison qui n'est pas le bâtiment où nous nous trouvons. 5 ans plus tard, sur la commune a été construit un deuxième bâtiment. Et au même temps qu'a été inaugurée la maison, nous avons aussi mis en place ce qu'on appelle le réseau d'environnement de Genève, dont sont membres plusieurs organisations internationales à Genève qui ont des activités dans le domaine de l'environnement, des grandes ONG, d'autres organisations intergouvernementales, mais aussi des autorités locales, donc l'Ocurse fédérale de l'environnement, le département du territoire, d'autres départements du canton, la ville de Genève et la ville de Vernier. Et alors ce matin, c'était un petit déjeuner de travail avec pas mal de personnalités, une grosse ambiance et beaucoup de monde. Oui, ce matin, on a accueilli environ 300 personnes dans cette maison, toutes membres du réseau, représentant les membres du réseau et des gens de l'environnement. Surtout les personnes qu'on a accueillies ce matin, qui ont ouvert la cérémonie, qui ont accueilli tout le monde. Nous avions le directeur exécutif du PNUE, M. Hakim Steiner, qui est venu exprès pour cet événement. Il faut savoir que le siège du PNUE est à Nairobi, en Afrique, au Kenya, et donc il est venu exprès pour célébrer cet anniversaire. Nous avions également le directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, qui est venu célébrer l'événement. Et puis nous avions d'autres membres plus locaux, l'ambassadeur Colic, qui représentait l'Office fédéral de l'environnement, et le gouvernement suisse. C'est grâce au gouvernement suisse que nous animons ce réseau environnement de Genève, et que nous avons aussi ces deux magnifiques maisons sur la commune de Vernier. Et puis était également présent le conseil d'État Laurent Moutinho, qui représentait le canton. Il y a eu un accord signé ce matin entre le canton de Genève et le programme de la Sous-Union pour l'environnement sur les enjeux climatiques de nos bâtiments, une coopération sur ce qu'on appelle le UN Climate Neutral, où des interactions arriveront avec le canton de Genève pour mettre en place des plans d'assainissement des bâtiments des Nations Unies à Genève. Donc quand je dis Nations Unies, je parle tout en raison de la Sona, c'est sur une base volontaire, qui a envie de s'engager, s'engage. Nous avions également plusieurs membres du réseau qui ont interagi avec M. Steiner. Donc il y avait par exemple UNRED, qui est un programme qui est arrivé cet été à Genève, qui a son siège ici à la Maison internationale de l'environnement. Nous avions également le Global Humanitarian Forum avec leur campagne pour une justice climatique. M. l'ambassadeur Fous était là pour représenter cette organisation. Nous avions des missions diplomatiques, beaucoup étaient représentés, dont la mission d'Uruguay, qui n'a pas de... C'est un pays qui n'a pas de mission diplomatique en Afrique, où nous avons le siège... Donc à Nairobi, nous avons le siège du PNEU. Donc c'est important pour eux d'avoir des structures comme ça, où ils peuvent accéder aussi à la formation du PNEU. D'où la présence de leur drapeau. Voilà, d'où la présence de leur drapeau. Mais on aurait pu avoir aussi d'autres. Vous avez la Nouvelle-Zélande, qui n'a pas de mission non plus en Nairobi, mais ils en avaient d'autres aussi. Alors bon, ici, on est dans le canton de Genève, qui est le premier canton de Suisse, qui a pris par une loi des mesures concernant l'agenda 21. Donc c'est le développement durable. Je pense qu'il y a une synergie avec votre travail. Oui, oui, nous collaborons d'ailleurs énormément avec le service cantonal de développement durable. Vous avez pu voir leurs brochures ici, partout. Elles sont en distribution. Nous les distribuons aussi à la bibliothèque de la maison numéro 1. Il faut savoir qu'on a une bibliothèque ouverte au public toute l'année. Et nous interagissons beaucoup. Après tout, nous sommes ici. Enfin, nous sommes basés à Genève. Donc nous dépendons pour un certain nombre de choses pour le tri des déchets, pour l'approvisionnement en énergie et tout ça, des lois aussi locales. Donc il est tout à fait normal que les organisations internationales interagissent avec les autorités locales dans des domaines comme celui-là. Et puis le service cantonal de développement durable à Genève a d'excellentes brochures sur la consommation et sur d'autres sujets. Il fait un excellent travail. Donc nous interagissons très souvent avec eux. D'accord. Alors, cette année, votre travail était essentiellement centré sur les accords de Copenhague ? Cette année, il y avait un grand événement. C'était Copenhague, donc la suite de Kyoto. Donc énormément de nos partenaires ont développé des brochures, des documents, ont travaillé sur cette thématique-là. Nous étions tous unis pour lutter contre les changements climatiques. Nous allons voir ce que Copenhague va nous amener. mais l'année prochaine, nous avons déjà de nouveaux... Ça ne veut pas dire que les changements climatiques ne seront plus une priorité l'année prochaine. Mais l'année prochaine, l'année internationale de la biodiversité, donc nous avons aussi d'autres thématiques qui vont être en actualité. Alors, biodiversité, mais aussi ce fameux programme RED dont on peut peut-être dire quelques mots. Voilà, UNRED. Alors, c'est un... C'est la lutte contre la déforestation, c'est ça ? Oui, ce sont des mesures... Non, non, exactement. Il est dans votre petite brochure. Oui, on l'appelle le programme ONU RED. Comme c'est un programme tout récent, eux-mêmes sont... Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. C'est pour ça qu'il faut le lire, parce que ce n'est pas évident. Voilà, exactement. Ce n'est pas si évident. Et puis eux-mêmes sont beaucoup en train de travailler sur le nom qu'ils veulent garder à leur programme. Parce que ce n'est pas si évident que ça, effectivement. C'est un programme qui a été mis en place, comme l'a rappelé ce matin M. Steiner, en très peu de temps. Il est cofondé par... Il n'y a pas que le PNUD qui est à l'origine de ce programme. Il y a aussi le PNUD et puis la FAO. Bon, il y a aussi toute une série de présentations sous forme de vidéogrammes qui permettent de voir un peu les différentes actions, notamment celles du RED. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce petit guide de Genève, qui est là, présenté en deux langues, vient de sortir. Oui. Et qu'il est à destination du public. Oui, ça fait... Ils peuvent donc venir le chercher ici, quelque part. Oui, il est disponible. Donc, il est disponible ici pendant les trois jours où nous avons l'événement, mais sinon, il est toujours disponible à la bibliothèque. Il est aussi téléchargeable sur le site internet environmenthouse.ch et nous le distribuons très largement. Monsieur Bouvier, vous êtes le directeur général du PNUÉ ici. Pouvez-vous nous dire ce que c'est que le PNUÉ, le programme des Nations Unies pour l'environnement ? Oui, le programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est en fait la voie de l'environnement au sein du système des Nations Unies. C'est l'organisme qui essaie de s'appuyer sur les données scientifiques pour pouvoir d'abord influencer des politiques environnementales et pouvoir aider les pays les moins avancés en particulier à pouvoir gérer leur environnement au mieux et aussi essayer de faire comprendre aux pays les plus riches qu'il est nécessaire de pouvoir transformer nos économies d'une façon qui est durable du point de vue environnemental. Je suppose que Genève, par sa position, disons dans un pays neutre, a une relation de pointe dans ce contexte, dans ce travail ? Oui, Genève, sur la commune de Vernier en particulier puisque nous sommes ici à Chatelaine, abrite en fait la deuxième présence la plus importante du PNUÉ dans le monde. Notre siège est un aérobie, c'est l'une des peu d'agences des Nations Unies qui sont basées en Afrique, il n'y en a que deux. Et donc c'est un siège ici qui est important parce que c'est le point de rencontre de l'environnement avec l'humanitaire, bien entendu, avec les désastres, les conflits, puisque Genève, la Genève internationale, évidemment, a une importance primordiale dans ce domaine-là. C'est aussi l'endroit où toutes les conventions qui essaient de réguler les produits chimiques dangereux, la gestion des déchets, qui sont des thèmes extrêmement importants pour l'environnement mondial, toutes ces capacités sont concentrées ici à Genève, que ce soit les conventions qui s'en occupent ou la partie plus technique, donc du programme des Nations Unies pour l'environnement, ainsi que les gens qui se préoccupent de ce que nous appelons l'économie verte et dont le but est de démontrer qu'il ne faut pas faire le choix entre le développement et l'environnement, mais qu'au contraire, le développement durable est la voie de l'avenir et du fait de la présence ici d'autres institutions importantes comme l'Organisation mondiale du commerce, l'Institut du commerce international. Évidemment, la Genève internationale est un endroit privilégié pour... Ça permet de dégager aussi une synergie entre ces différents organismes pour justement progresser un peu. Oui, et non seulement évidemment dans le domaine des Nations Unies, mais aussi des organisations internationales non-gouvernementales très importantes comme l'AUCN, WWF... Oui, d'ailleurs, on voit dans le petit guide vert qu'il y a plus de 100 organisations sur Genève même, ce qui fait que c'est un foisonnement absolument remarquable. Oui, oui, et beaucoup d'entre elles d'ailleurs sont abritées ici, dans ce bâtiment, ici à Vernier. Et donc, évidemment, c'est un creuset particulièrement important et c'est pour ça qu'avec l'aide à la fois du canton de Genève et du gouvernement fédéral, nous avons créé ce réseau qui fait aujourd'hui son 10e anniversaire qui est donc lui aussi basé à Vernier, le réseau Genève Environnement, qui réunit donc le milieu académique, le milieu des organisations non-gouvernementales, le milieu des affaires, le milieu des gouvernements, puisque évidemment Genève, avec New York, c'est la plus grande concentration aussi de missions permanentes qui représentent les pays auprès du système multilatéral. Donc, c'est un creuset particulièrement important pour pouvoir discuter de questions qui touchent à l'environnement et à notre avenir, celui de nos enfants. Voilà. En tout cas, je vous remercie et puis je vois que le programme, ce n'est pas ça qui va manquer. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada